Parce que j'étais vraiment heureuse de pouvoir marcher après 19 ans. Je marchais, marchais dans la pièce. Et à 4 heures, ma tante est venue à la porte. Avec un vase d'eau pour que je me prépare pour la prière. Et elle a entendu depuis la porte des pas dans ma chambre. Et elle m'a dit, Et elle m'a dit, mais Gulshan, qu'est-ce qui marche dans ta chambre, là, tôt le matin ? Et je lui ai dit, mais ma tante, c'est moi. Elle m'a répondu, mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas marcher, tu es à firme. Il n'y a aucun médicament qui peut te guérir. Je lui ai dit, c'est vrai. S'il te plaît, ma tante, viens et viens me voir. Elle avait trop peur pour ouvrir ma porte. Et finalement, c'est moi qui lui ai ouvert la porte. Et elle m'a vue, là, habillée de blanc. Et j'étais en train de marcher dans la pièce. Et elle est venue tout doucement, en pleine de crainte, dans la chambre. Et elle me regardait en train de marcher dans la pièce. Ensuite, elle m'a demandé, Mais comment, tu as été guérie ? Et je lui ai tout raconté depuis le début. Ma tante m'a dit, tout va bien. Mais tu sais, ici au Pakistan, il n'y a pas de chrétien. Ces gens-là, les chrétiens, ne vivent qu'aux Etats-Unis et en Angleterre. Et tu es très loin de là. Et qui te fera aller là-bas ? Ton témoignage, tu devrais le donner aux pauvres. Quand les pauvres viendront dans ta maison, Alors tu diras aux pauvres que le prophète de Dieu t'a guéri, Mais ne parle jamais de Jésus-Christ, sinon tes frères vont te tuer. Je suis né dans une famille musulmane du Pakistan. Je suis né en tant que bébé, j'étais un enfant normal. Mais ma mère est décédée quand j'avais six mois. Alors j'étais, il y a une gouvernante qui a veillé sur moi, qui s'est occupée de moi. Et un jour, j'ai eu la fièvre typhoïde. Et ça a progressé en polio. Et la polio s'est aggravée de plus en plus. Parce que celle qui s'occupait de moi ne l'a pas fait convenablement. Un jour, alors que mon père est venu pour me voir, Alors cette nono a dit à mon père que mon côté gauche ne marchait plus du tout. Alors mon père m'a emmené chez le docteur. Pour donc suivre un traitement. Mais aucun des médecins que j'ai rencontrés n'a pu me guérir au Pakistan. Et alors que j'avais 14 ans, mon père m'a emmené en Angleterre. Quand un docteur m'a examiné, Après m'avoir ausculté, il a dit à mon père, Qu'il n'y avait aucun médicament qui pourrait me redonner de la chair. Je n'avais pas de chair. Il ne restait plus que l'issue de la prière. Alors mon père a décidé de m'emmener à la Mecque et à Médine pour un pèlerinage. Et particulièrement pour qu'on prie pour moi, pour ma guérison. Quand nous sommes allés à la Mecque, Tout d'abord nous avons complété de quoi ? Et on a fait toutes les coutumes qu'il fallait faire. Alors ensuite on m'a fait prendre un bain spécial d'eau sacrée, d'eau sainte. Mais rien n'a changé. Pas moyen de me lever, de m'asseoir, de marcher. Deux personnes qui étaient 24 heures sur 24 avec moi pour s'occuper de moi. Après cela on est retourné au Pakistan. Et parce que ma famille avait de l'espérance. Mais quand ma famille m'a vu, et puis donc ils avaient de l'espoir quand j'allais rentrer, mais ils ont vu que rien n'avait changé, ils n'ont rien dit. Et après cela j'avais perdu toute espérance de guérison. Mais je continuais malgré tout à prier cinq fois, jour et nuit. Et je jeûnais pour le mois du Ramadan. Et pendant des années j'ai continué cela. J'étais une personne très ancrée dans l'islam, personne ne pouvait m'enlever de l'islam. Mon père m'avait tout enseigné concernant l'islam. Mais deux ans plus tard, Un jour, soudainement, mon père est décédé. Et le jour où mon père est décédé, J'ai pleuré pendant toute la journée, toute la nuit dans ma chambre. J'ai demandé à Allah, Donne-moi la mort. Je ne veux plus vivre dans ce monde sans mon père. Parce que d'abord tu as pris ma mère. Et aujourd'hui tu prends mon père. Alors Allah, je suis déjà à moitié morte. Alors ne me laisse pas dans cette situation. Prends-moi. Et je pleurais, je pleurais, je n'arrivais pas à dormir de la nuit. Mais à trois heures du matin, j'ai entendu une voix. Et cette voix m'a dit, Ne pleure pas. Je te garderai en vie. C'était une voix tellement douce, tellement humble, tellement belle. Et cette voix m'a dit, Lise ceux qui me concernent dans le Coran, dans la Sourate de Marie. Et lis dans le Coran, qui donne la vue aux aveugles, guéris les malades, ressuscite les morts. Et je suis la parole de vie, l'Esprit de Dieu, et je viens bientôt. Je suis. J'étais tellement heureuse d'entendre cela. Alors ce jour-là, j'ai demandé à ma servante de m'amener un Coran, le Coran. Parce que je lisais toujours sans vraiment bien comprendre. Alors j'ai pu avoir un Coran en langue ourdou. Et j'ai lu exactement les mêmes versets que cette voix m'avait annoncé. J'ai eu un message dans le Coran. Le fils de Marie, d'Isaïe et de Myriam, est celui qui guérit. Il guérit les malades, il ressuscite les morts, il donne la vie aux aveugles. Il est la parole de Dieu. Et qu'il allait bientôt venir. J'étais tellement heureuse de lire ça. Et j'ai commencé à prier au nom du fils de Marie, qui était celui qui pouvait guérir et qui pouvait me guérir. Et j'ai prié pendant trois ans. Mais après trois ans, j'en avais marre et j'étais énervé. Parce que j'étais toujours dans le même état sur mon lit. Alors le 8 janvier 1971, à 3 heures du matin, je me suis levé et j'ai prié. Écoute, regarde, fils de Marie. Ça fait trois ans que je prie en ton nom. Tu es celui qui guérit. Mais je suis toujours dans le même état. Et pourquoi je disais ces paroles ? Pendant que je disais ces paroles, d'un seul coup, la pièce a été remplie d'une lumière éclatante. J'ai vu la lumière. Et quand je l'ai vue, j'étais effrayé. Je me suis recouvert la tête. Mais la lumière était de plus en plus forte. Et alors, j'ai commencé à découvrir ma tête pour voir un petit peu d'où venait la lumière. Et là, j'ai vu 13 personnes qui étaient là, brillantes, et elles étaient tout près de mon lit. Quand je les ai vues, alors j'ai eu encore plus peur. parce que ma porte de ma chambre était fermée. Mes fenêtres étaient fermées. J'ai dit à Allah, qui sont ces gens, mais d'où viennent-ils ? Allah n'a jamais répondu. Et ensuite, celui qui était au milieu des treize a commencé à parler. Je suis Jésus-Christ Emmanuel, le Fils de Dieu. Ça fait trois ans que tu pries en mon nom. Et maintenant, je suis là devant toi. Lève-toi et viens vers moi. J'ai dit à Jésus, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas. Parce que je suis infirme. Et personne ne peut m'aider à m'approcher de toi. Jésus a dit encore, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Lève-toi et viens vers moi. Et ensuite, j'ai vu au travers de ses mains une lumière qui est venue vers moi. Et là, d'un seul coup, j'ai senti la force, une puissance et la chair a poussé sur mon corps. Je me suis levé du lit et je me suis approché de Jésus. Je me suis agenouillé à ses pieds. Et là, j'ai remarqué que leurs pieds ne touchaient pas le sol. Ils étaient au-dessus du sol. Et alors, Jésus m'a aidé à me lever et il m'a béni avec sa main et la lumière est revenue sur moi et mes vêtements qui étaient verts sont devenus blancs comme ceux que je porte maintenant au travers de sa lumière glorieuse et brillante. Mes chers frères et sœurs, avant qu'il m'ait guéri, tout mon côté gauche n'était qu'à petit os, tout fin. Cette chair, c'est ce que Jésus m'a donné. Après cela, Jésus m'a dit Je te sauve de tes péchés. Je te donne le salut et la vie éternelle. Et ces vêtements blancs, garde-les sans tâche. Maintenant, tu es mon témoin. Va vers mon peuple. Mon peuple, c'est ton peuple. Tu vis parmi mon peuple. Et dites-leur de se préparer parce que je viens bientôt. Et maintenant, tu vas prier ceci. Et Jésus m'a enseigné le Notre Père. J'ai répété après Jésus. Et ensuite, Jésus a dit Amen. Et au même moment, les douze autres ont dit Amen. Après cela, Jésus m'a dit N'aie peur de personne. Tu vis parmi mon peuple qui sont dans toutes les nations. Et tous ceux qui accepteront ce message et m'accepteront seront sauvés, recevront le salut. Tu vas vivre avec moi et sois fidèle. Où que tu ailles, je serai avec toi. Après cela, j'ai vu Jésus qui s'élevait avec les douze autres personnes qui partaient de ma vue. Ma pièce est redevenue normale, ma chambre. Mais j'étais là, debout sur le sol. Ça faisait 19 ans que je n'avais pas pu me lever ni m'asseoir. Et j'avais maintenant des vêtements blancs. Mes paupières sont devenues très lourdes à cause de la lumière tellement brillante et glorieuse. Quand je porte ces lunettes teintées, je peux ouvrir les yeux. Et sans ces lunettes, je ne peux pas ouvrir mes yeux. Alors j'ai commencé à marcher dans ma chambre. Et j'ai marché, j'ai marché, je ne me suis jamais assis. Parce que j'étais vraiment heureuse de pouvoir marcher après 19 ans. Je marchais, marchais dans la pièce. Et à 4 heures, ma tante est venue à la porte. Avec un vase d'eau pour que je me prépare pour la prière. Et elle a entendu depuis la porte des pas dans ma chambre. Et elle m'a dit, Et elle a dit, mais Gülshan, qu'est-ce qui marche dans ta chambre là, tôt le matin ? Et je lui ai dit, mais ma tante, c'est moi. Mais elle m'a répondu, mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas marcher, tu es à firme. Il n'y a aucun médicament qui peut te guérir. Je lui ai dit, c'est vrai. S'il te plaît, ma tante, viens et viens me voir. Elle avait trop peur pour ouvrir ma porte. Et finalement, c'est moi qui lui ai ouvert la porte. Et elle m'a vu, là, habillée de blanc. Et j'étais en train de marcher dans la pièce. Et elle est venue tout doucement, en pleine de crainte, dans la chambre. Et elle me regardait, en train de marcher dans la pièce. Ensuite, elle m'a demandé, Mais comment tu as été guérie ? Et je lui ai tout raconté depuis le début. Et comment j'avais entendu cette voix, comment j'avais prié pendant trois ans, et comment maintenant Jésus était venu avec ses douze disciples dans ma pièce. Que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. Qu'il est la vérité, le chemin, la vie. Qu'il m'a sauvé de mes péchés. Qu'il m'a donné le salut et la vie éternelle. Et qu'il m'a enseigné ce Notre Père. Et qu'il m'a dit d'aller vers son peuple pour leur dire de se préparer pour lui. Que tu es mon témoin. Ma tante m'a dit, tout va bien. Mais tu sais, ici au Pakistan, il n'y a pas de chrétien. Ces gens-là, les chrétiens, ne vivent qu'aux Etats-Unis et en Angleterre. Et tu es très loin de là. Mais qui te fera aller là-bas ? Ton témoignage, tu devrais le donner aux pauvres. Quand les pauvres viendront dans ta maison, alors tu diras aux pauvres que le prophète de Dieu t'a guéri, mais ne parle jamais de Jésus-Christ, sinon tes frères vont te tuer. J'étais triste. J'ai prié Jésus. Mais où est ton peuple ? C'est qui ton peuple ? Mais comment moi, je peux aller vers ton peuple et leur témoigner sans savoir qui c'est ? Le jour suivant, ma tante a appelé mes frères et sœurs à la maison. Alors ils ont fait une grande fête, ils ont célébré ma guérison, mais ils n'ont jamais parlé de Jésus-Christ. Mais moi, chaque jour, je continue à prier Jésus. Jésus, montre-moi où est ton peuple. Après, il a entendu ma prière. Après une semaine, le 15 janvier 1971. À 3 heures du matin, je me réveille et je prie. Jésus, montre-moi où est ton peuple. Comment puis-je aller vers ton peuple ? S'il te plaît, aide-moi. Après avoir prié, j'ai senti un parfum merveilleux dans ma chambre. Je savais par ce parfum que Jésus était dans ma pièce. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé dans la chambre. Et là, dans un coin, il y avait une grande lumière. Et mon Jésus est là dans la lumière. Il me dit, lève-toi, viens vers moi. Je me suis levé du lit, je suis allé vers Jésus. Et de la lumière, il m'a tendu la main. Mais ma main et la main de Jésus s'éloignaient. Je ne pouvais pas le toucher. Parce que sa main est glorifiée. Je n'ai jamais touché sa main. Mais je sentais une puissance qui me tenait. Et j'ai été aussi élevé du sol. Alors j'ai fermé les yeux. Et quelques instants plus tard, j'ai senti que j'étais déposé sur un endroit très doux, très mou. Quand j'étais posé, j'ai ouvert les yeux. Et là, je ne peux pas vous expliquer ce que j'ai vu. C'est un endroit merveilleux, un endroit beau. Je n'ai jamais vu un tel endroit dans le monde. Et je voyais très loin, partout. Et partout autour de moi, je voyais des gens assis sur un trône. et ils portaient des vêtements brillants et glorieux. Et ils avaient des couronnes d'or et de diamants sur la tête. Et ils regardaient tous à Jésus. Et ils souriaient et ils chantaient d'une manière merveilleuse. Ils chantaient, c'était tellement beau. Et ils chantaient, roi des rois, seigneur des seigneurs, Dieu tout puissant. Gloire, gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. J'étais étonné. Mais Jésus m'a montré les gens, il me les a montré. Il m'a dit, « These are my people, they are with me and with my father in heaven, it is heaven. » Et il a dit, « Voilà mon peuple, ils sont ici avec moi et mon Père dans le ciel. » J'ai préparé ce lieu pour le peuple, pour ceux qui vivent dans le monde, qui me suivent, qui m'adorent, qui se rassemblent en mon nom, qui adorent mon nom, qui s'aiment les uns les autres et qui s'aiment les uns les autres. Et ces gens-là, je les amènerai vers moi. Excusez-moi. Et après cela, donc, ils viendront tous ici avec moi. Il y a une place pour toi ici. Après, tu viendras ici. Si tu vis fidèlement jusqu'à la mort, alors n'aie peur de personne. Mon peuple, c'est ton peuple. Tu vis parmi mon peuple et tu témoignes de mon nom à toutes les nations. Et partout où tu iras, je serai avec toi. Après cela, mes chères sœurs et frères, j'ai vu deux trônes plus haut. Jésus est allé vers un des trônes et il s'est assis sur ce trône. Et à côté de Jésus, il y avait un autre trône avec une lumière glorieuse et brillante. Et sur ce trône avec cette lumière brillante et glorieuse, je ne voyais pas de forme, je ne voyais personne. mais j'ai entendu une voix qui disait et voici mon fils bien-aimé à qui je donne toute autorité. et je me suis dit voilà, ça c'est la voix du Père. Après cela, Jésus m'a montré le visage d'un homme qui était assis par terre et qui portait le costume, l'uniforme de l'armée du salut. Jésus m'a dit regarde bien cette personne. Il vit à 10 kilomètres, 15 kilomètres de chez toi. Tu vas aller chez lui. Vous allez vous rencontrer et il va te donner une Bible. Je serai partout où tu iras, je serai avec toi. Après cela, Jésus m'a ramené dans ma chambre. J'étais très heureuse. J'avais vu mon Jésus-Christ. J'avais vu le peuple de Jésus dans le ciel. J'ai vu l'endroit où j'irais après la mort. J'avais vu la personne qui allait maintenant me donner une Bible. Mais c'était très difficile pour moi de trouver l'endroit où habitait cette personne. parce que depuis 19 ans, je n'avais jamais marché sur les routes. Alors, j'ai commencé à prier. Jésus aide-moi. Guide-moi. Comment puis-je aller et trouver la maison de cette personne-là ? Alors, jour et nuit, je priais Jésus. Et un jour, Jésus a ouvert le chemin pour moi au travers de mon enseignant. Alors, un jour, j'ai demandé à mon professeur est-ce que tu connais une personne qui n'est pas musulmane et qui vit pas loin d'ici ? Elle m'a dit mais je ne connais personne. mais deux jours plus tard, je connais un endroit où les gens disent que la witchcraft vivait. Je connais un endroit où il y a des gens qui disent qu'il y a des witchcraft, où il y a des sorciers qui vivent. Alors, je lui ai dit mais amène-moi là-bas. Elle m'a amené là-bas. Elle est restée dehors, elle. Et moi, je suis entré dans la maison. Et là, j'ai vu exactement la même personne que j'avais vue qui était assise dans la maison. Je suis allé vers lui et je lui ai demandé s'il vous plaît donnez-moi une Bible. Quand il a vu que j'étais habillé avec mon voile musulman, il a dit écoute, tu es musulmane, tu rentres à la maison et tu lis le Coran. Et parce qu'au Pakistan, les chrétiens ont peur de donner des Bibles aux musulmans. Ils ont peur des musulmans. Alors, je lui ai dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le chemin, la vérité, la vie. Il m'a dit qu'il est mon Seigneur, qu'il est mon Sauveur. Et je lui ai dit mais ton Sauveur, ton Seigneur m'a guidé ici aussi. S'il vous plaît, aidez-moi. Ensuite, il m'a dit C'est toi. On ne va pas s'asseoir ici. Il est allé vers une autre pièce et quelques minutes plus tard, il est venu de cette pièce avec cette Bible-là. C'est dans langue ourdu. Et je l'ai reçu du Major de l'Armée du Salut. Il m'a dit Prends cette Bible à la maison et si quelquefois tu n'arrives pas bien à la comprendre, tu viens vers moi et je te l'expliquerai. J'ai pris cette Bible à la maison et j'ai commencé à lire. Ensuite, j'ai lu concernant le baptême et j'ai reçu que Jésus voulait que je sois baptisé. Alors je suis allé chez lui et je lui ai demandé Pouvez-vous me baptiser d'eau ? Il m'a dit Je ne te baptiserai pas d'eau. Parce que notre dénomination n'a pas de baptistère. Je vais organiser un baptême pour toi dans la ville. Alors on va aller ensemble à Lahore et là tu seras baptisé. Alors à la fin mars 71 je suis allé à Lahore avec sa famille pour être baptisé et je suis resté à Lahore un mois et j'ai été baptisé donc à ce moment-là. Après mon baptême j'étais tellement heureuse j'allais à l'église je prenais la Sainte Seine j'étais vraiment heureuse. Et à ce moment-là ma famille ont entendu dire que j'étais devenu chrétien que j'ai été baptisé et là ils ont coupé toute relation avec moi. Alors je n'avais plus de place pour moi chez moi. j'ai été rejeté de ma famille. Et ensuite ce pasteur m'a envoyé dans une école pour aveugles. Je suis arrivé dans cette école et là j'ai téléphoné à mon plus jeune frère et je lui ai dit écoute mon frère maintenant je suis chrétien et je travaille dans cette école pour aveugles si tu veux viens me visiter. Alors mon frère m'a dit qu'est-ce que tu as fait ? reviens à la maison reviens à l'islam et oublie tout ça. j'ai dit à mon frère j'ai découvert le chemin la vérité et la vie et comment veux-tu que j'oublie mon Jésus ? Lui qui m'a guéri qui m'a sauvé qui m'a donné la vie éternelle et qui m'a promis qu'après j'irai avec lui au ciel alors mon frère mais comment puis-je oublier ce Jésus ? maintenant que je suis dans la lumière je ne veux plus retourner dans les ténèbres mon frère m'a dit j'ai l'impression que tu es devenu folle et ma maison est fermée pour toi tu es morte pour nous j'ai dit à mon frère d'accord la porte de ta maison est fermée pour moi mais la porte de la maison de mon Père Céleste est ouverte pour toujours pour moi je suis morte pour toi mais je suis vivante en Christ pour toujours alors j'ai raccroché le téléphone et j'ai continué mon travail à l'école et là j'avais le temps pour aller à l'église pour aller aux réunions de prière et j'étais heureuse et pendant deux ans personne ne m'a visité de ma famille mais deux ans plus tard mon plus jeune mon plus jeune beau frère est venu me voir et il m'a dit sa femme qui est donc ma soeur était très sérieusement malade et qu'elle voulait me voir et il m'a aussi dit et qu'elle allait mourir qu'elle n'avait aucune chance de vivre et il me dit mais est-ce que tu peux venir avec moi et voir ta soeur quand j'ai entendu que ma soeur était malade je suis allé dans ma chambre et j'ai prié Jésus Jésus tu es celui qui guérit tu guéris les malades tu ressuscites les morts tu es un seigneur puissant alors guéris ma soeur et donne lui une longue vie mon Jésus m'a répondu je guéris ta soeur je lui donne la vie elle ne meurt pas aujourd'hui va voir ta soeur et alors mes chères soeurs et frères avec ce message je suis allé visiter ma soeur trois heures de voyage depuis Lahore jusqu'à cette autre ville et je suis allé là-bas avec mon beau frère après trois heures de temps nous sommes arrivés à la maison de ma soeur on a entendu cette nouvelle que le docteur a dit et elle allait bientôt partir je suis allé dans la chambre de ma soeur et là donc toute la famille était autour de son corps mort et il pleurait j'ai vu le visage de ma soeur ils disaient donc qu'elle était morte mais moi je l'ai vue comme si elle dormait j'ai dit à ma famille ne pleurez pas elle n'est pas morte elle dort seulement ils m'ont dit tu es chrétienne tu es folle elle est vraiment morte et ensuite mon beau frère a ouvert une chambre à coucher il m'a dit ce soir tu vas pouvoir dormir dans cette pièce et demain après l'enterrement tu retournes dans ton école alors je suis allé m'asseoir dans la pièce et j'ai prié Jésus m'a dit n'aie pas peur crois en moi demain tu vas voir ma gloire ta soeur ne meurt pas aujourd'hui j'étais tellement heureux j'étais en paix mais toute ma famille a pleuré pendant toute la nuit alors le jour suivant toute la famille s'est préparée pour l'enterrement je suis sorti de la pièce je suis allé vers le lit de ma soeur j'ai vu son visage j'ai prié Jésus tu vois Jésus ils sont en train de se préparer pour les funérailles parce qu'au Pakistan on prépare les funérailles à la maison j'ai dit Jésus viens vers elle et montre leur la gloire après ma prière ma soeur a ouvert les yeux et elle s'est assise sur le lit et elle était très étonnée très surprise et elle m'a dit mais pourquoi les gens se sont rassemblés dans ma chambre et quand les gens les autres ont vu que ma soeur était vivante ils se sont mis à crier à pleurer et ils se demandaient les uns aux autres comment une morte peut devenir vivante ils sont accourus vers moi ils m'ont demandé qu'est-ce que tu as fait mais comment une morte peut devenir vivante j'étais très heureuse je leur ai dit mais ne demandez pas à moi demandez à ma soeur elle peut vous dire ce qui s'est passé avec elle et la femme médecin est allée s'asseoir vers elle et la doctoresse lui a dit selon la médecine il y a 40 heures vous étiez complètement vraiment morte je vous ai examiné vous étiez morte comment avez-vous pu revenir à la vie ma soeur lui a répondu pendant que je dormais j'ai vu un rêve et dans mon rêve une échelle est venue vers moi quand j'ai posé le pied sur l'échelle la lumière est venue d'en haut et quand j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai vu un homme très beau qui regardait vers moi et qui brillait dans la gloire et qui avait une couronne sur la tête il m'a regardé et il m'a dit ma fille je suis Jésus Christ Emmanuel le fils de Dieu je suis le chemin la vérité la vie je sauve ta vie du péché je te donne le salut et la vie éternelle et je vais te renvoyer retourne et vit en moi et là j'ai ouvert les yeux et je me suis assis sur le lit elle n'avait plus rien de mauvais dans son corps elle était complètement guérie en bonne santé et elle s'est levée du lit elle a commencé à préparer du thé à leur servir à manger à tous ceux qui étaient venus pour son enterrement après cela les gens sont retournés à la maison et elle m'a dit mais reste avec moi quelques jours encore et enseigne-moi les choses concernant Jésus Christ enseigne-moi plus de Jésus alors je suis resté quelques jours avec elle je lui ai lu la Bible Jésus est venu pour nous sauver il est au ciel et il va venir bientôt il faut qu'on se prépare il va nous prendre avec lui ensuite j'ai lu en ce qui concerne le baptême et elle m'a demandé est-ce que tu peux me baptiser et j'ai dit mais moi je n'ai pas le droit je ne suis pas pasteur elle m'a dit ici dans cette région il n'y a pas de chrétien il n'y a pas de pasteur et si je meurs sans être baptisé j'irai où prions Jésus si Jésus te donne la permission alors tu vas pouvoir me baptiser c'est comme ça qu'on était dans la foi alors tous les deux on a prié une nuit et une journée et ensuite Jésus m'a dit tu la baptises je l'ai baptisé à la maison et après son baptême elle se réjouissait dans le Seigneur et après ce baptême je suis retourné dans mon école à Lahore cette école où j'étais était chrétienne toute l'équipe était chrétienne des chrétiens le directeur était chrétien ils savaient tous que j'étais rejeté de ma famille que j'avais aucun endroit où aller si ce n'est dans cette école et le directeur ne m'a jamais demandé mais pourquoi tu es venu et là il m'a dit tu es en retard tu n'es pas venu quand il fallait maintenant tu retournes je te mets dehors de l'école et là les souffrances ont commencé je suis parti de l'école j'étais là sur la route j'ai prié Jésus Jésus ce monde entier t'appartient où dois-je aller c'est où mon lieu où irai-je Jésus m'a dit va à la maison de ta soeur alors je suis retourné dans la maison de ma soeur elle m'a reçu je suis resté avec elle j'ai eu des bons moments avec ma soeur et tous les jours je lui lisais la Bible on louait le Seigneur à la maison et on a étudié tout ce qui concerne le christianisme mais un jour mon beau frère est venu me voir et il m'a dit pars de chez moi parce qu'au travers de toi ma femme est devenue chrétienne et maintenant ma fille est intéressée dans le christianisme avant que tu fasses d'eux des chrétiens il faut que tu partes de la maison je me voilà de nouveau sur la route sans maison mais quand j'ai quitté la maison de ma soeur là rapidement j'ai pensé à ma cousine elle travaillait dans un bureau de gouvernement elle vivait dans une autre ville et je me suis dit je vais aller dans la maison de ma cousine je vais voir si elle peut me trouver du travail et que je puisse subvenir à mes besoins quand je suis arrivé à la maison de ma cousine je lui ai demandé si elle pouvait me donner un travail elle a dit bien sûr je peux me donner un travail ce soir tu restes avec moi demain je te trouve à travail alors je suis resté une nuit avec elle et le jour suivant elle m'a emmené à la prison pour femme et quand elle m'a emmené là je me suis dit elle va me donner un travail là mais alors ils m'ont enfermé dans la prison et les prisonnières qui étaient déjà là sont venues vers moi ils m'ont demandé qu'est-ce que tu as fait pour être ici je leur ai dit mais je suis venu ici pour trouver un travail mais ils m'ont dit mais tu es enfermé il n'y a pas de travail pour toi je me suis assis par terre et j'ai prié Jésus Jésus tu m'as fait des promesses tu as dit que partout où j'irais tu serais avec moi si tu es avec moi dans cette prison alors ça va j'étais assis sur le sol je ne mangeais pas je ne buvais pas parce que la prison c'est très sale la nourriture est mauvaise l'eau n'est vraiment pas bonne du tout pendant une semaine je n'ai pas mangé je n'ai pas bu j'ai jeûné et prié après une semaine une prisonnière est venue vers moi et elle m'a demandé mais on t'a observé tu n'as pas mangé tu n'as pas bu tu as l'air en bonne santé tu lis tout le temps dans ce livre noir et tu es en paix tu ne t'es pas bagarré avec nous qu'est-ce qui s'est passé avec toi j'ai dit à ces dames ça c'est la bible quand je mange la bible j'ai la nourriture nécessaire j'ai la nourriture spirituelle je n'ai pas faim j'ai la paix parce que Jésus a sauvé ma vie du péché il m'a donné le salut et la vie éternelle et il m'a promis qu'après la mort j'irai au ciel il a dit qu'il serait toujours avec moi alors je suis en paix je suis en bonne santé et moi je ne me bagarre pas avec vous parce que vous êtes aussi des êtres humains comme moi ici dans cette prison et je vous aime après cela les femmes se sont mises à pleurer et ils m'ont demandé et ils m'ont dit mais nous aussi est-ce qu'on peut avoir ce salut la vie éternelle la paix et la promesse du ciel je lui ai dit mais oui bien sûr si vous vous repentez de vos péchés et que vous reconnaissez Jésus comme le sauveur vous allez recevoir toutes ces choses et ce jour là sept femmes ont reçu Jésus Christ comme leur sauveur et j'étais tellement heureuse après cela tous les jours je lisais la Bible pour ces femmes je leur apprenais des chants à louer le Seigneur jour et nuit on louait le Seigneur les femmes recevaient de la nourriture de la maison et ils la partageaient avec moi une semaine plus tard donc Jésus m'a donné de la bonne nourriture et de la bonne boisson un mois plus tard ma cousine est venue me visiter en prison elle a demandé à la gardienne comment va Gulshan dans la prison et la gardienne lui a dit tu penses qu'elle va comment ? tu l'as amenée ici elle aurait pu revenir donc se retourner vers l'islam mais tu sais ce qui s'est passé dans la prison mais sept autres prisonnières sont devenues chrétiennes maintenant ma cousine était très fâchée contre moi elle a dit à la gardienne alors relâche-la de la prison parce que si elle reste encore elle va en faire plus de chrétiennes la vie chrétienne c'est une vie d'expérience et quand vous avez une expérience vous sauvez les gens en 1974 j'ai envoyé du pain pour Pâques à la prison personne ne savait que j'étais dans la prison mais Jésus savait que j'étais là et au travers de Jésus les femmes ont donc reçu Jésus et ma cousine était devenue en colère contre moi et un mois plus tard j'ai donc été relâché de la prison je suis donc sorti, parti de la prison là j'ai vu ma soeur qui était là à la porte et elle m'a dit allons à la maison je lui ai dit mais chez toi tu sais ce qu'a dit ton mari ton mari n'a pas été gentil avec moi il m'a chassé de la maison ma soeur m'a dit t'inquiète pas pour mon mari le jour où tu as quitté la maison mon mari a eu un accident et pendant un mois il était à l'hôpital maintenant il est à la maison et il a changé et c'est lui qui m'a envoyé ici pour te ramener à la maison alors s'il te plaît fais moi plaisir viens avec moi et chez moi alors j'ai suivi ma soeur chez elle mon beau frère m'a accueilli et j'ai eu des bons moments avec la famille de ma soeur les filles ont accepté Jésus comme sauveur on a eu vraiment des bons moments mais un mois plus tard mon beau frère a été transféré à Lahore à cause de son travail et il m'a dit demain on va à Lahore on va d'abord habiter dans la maison de ton plus jeune frère et plus tard on aura notre maison j'ai dit à ma soeur je peux pas aller dans la maison de mon plus jeune frère sa maison m'est fermée et je suis mort pour eux ma soeur m'a dit viens avec moi si mon frère t'a dit quelque chose de mauvais alors là si mon frère t'a dit quelque chose de mal alors on trouvera quelque chose d'autre à ce moment là alors j'ai suivi la famille de ma soeur donc à Lahore chez mon petit frère alors ils nous ont tous accueillis et moi là j'étais surprise mon frère m'a redonné ma propre chambre à coucher une servante c'est une servante donc qui s'occupait de moi et il a dit au chauffeur où elle doit aller tu l'amènes j'étais vraiment heureuse de la maison de mon frère je pouvais aller à l'église alors parce que c'était donc à Lahore que j'étais baptisé j'avais une église et j'ai pu aller dans cette église j'ai été aux études bibliques j'allais aux réunions de prière j'étais tellement heureuse un mois plus tard mon frère est venu dans ma chambre et il m'a dit est-ce que tu es heureuse chez moi avec ma famille j'ai dit oui bien sûr et tu m'as donné tellement de choses et vous êtes tellement gentil avec moi mon frère m'a dit je vais te donner des choses encore meilleures je vais t'emmener en vacances mais à une condition c'est que tu arrêtes d'aller à l'église de lire ta bible d'aller dans les réunions et que tu reviennes à l'islam j'ai dit à mon frère mais je ne peux pas je ne peux pas arrêter d'aller à l'église l'église c'est ma famille il vient bientôt et il veut m'emmener au ciel et si je ne vais pas dans la famille je ne peux pas me préparer mon frère je ne veux pas arrêter de lire la bible parce que quand je lis la bible Jésus me parle toujours et la parole de Dieu c'est une lumière à mes pieds c'est une lumière sur mon sentier maintenant je suis dans la lumière et il n'y a pas question que je revienne aux ténèbres je ne veux pas couper les relations avec ces gens ce peuple c'est mon peuple je ne retournerai pas à l'islam parce que je suis dans la lumière alors mon frère je ne vais pas t'obéir en ce qui concerne ça alors mon frère a été très en colère contre moi il m'a dit je ne veux plus te voir tu pars de chez moi demain je ne veux plus te voir ici alors le jour suivant je quitte la maison de mon petit frère et voilà que je suis donc à la porte de la maison et d'un seul coup et donc soudainement je rencontre mon frère aîné à la porte de la maison il avait donc une arme et il m'a tiré dessus il m'a mis au sol et ses deux frères donc il m'a mis au sol et les deux frères étaient devant moi et mon frère aîné m'a dit maintenant je vais te tuer parce que tu es chrétienne si tu renies cela et que tu reviens à l'islam alors là je ne te tuerai pas et là j'ai reçu la puissance du Saint-Esprit et j'ai dit à mes frères si vous ne me tuez pas donne-moi une garantie que je ne vais pas mourir d'un accident écrit dans la Bible écrit dans le Coran c'est écrit dans la Bible que la personne qui naît un jour un jour va mourir c'est écrit dans la Bible et le Coran mais je ne veux pas renier le Jésus tuer moi dans le nom de Jésus parce que Jésus a dit celui qui croit en moi alors il ne mourra pas vous allez tuer mon corps mais vous ne pouvez pas tuer mon esprit au nom de Jésus je vis pour toujours là mon frère a essayé de me tuer j'ai fermé les yeux j'étais prêt à mourir pendant une demi-heure j'ai attendu mais la balle ne sortait pas de cette arme l'arme de mon frère ne m'a jamais atteint une demi-heure plus tard j'ai ouvert les yeux j'ai vu l'arme et j'ai vu devant l'arme la main puissante de Jésus et l'arme ne pouvait rien contre Jésus mon frère était fâché contre l'arme il était fâché contre moi il a saisi ma main il m'a saisi par la main il m'a jeté de la maison et là je suis sorti de la maison Jésus m'a parlé au travers de Esaïe 54 verset 17 personne ne te fera de mal je défendrai mon serviteur et je leur donnerai la victoire et au nom de Jésus nous avons la victoire sur eux au nom de Jésus nous avons la victoire sur les mauvais esprits sur le mal sur la maladie sur tout ceci est arrivé en novembre 74 quand j'ai quitté la maison de mon frère et je suis allé dans la maison de mon frère chrétien Emmanuel il n'avait pas une grande maison seulement une petite maison une chambre à coucher quatre enfants la femme, le mari et moi on était sept dans une pièce mais là j'étais très heureuse parce que là il y avait la liberté de lire la Bible d'aller à l'église d'aller à la réunion de prière et j'étais vraiment heureuse dans la maison de mon frère Emmanuel un mois plus tard Jésus m'a parlé encore maintenant il m'a dit tu es prêtre pour mon ministère et un ministre, un pasteur m'a visité il m'a invité à son église il m'a dit le jour du nouvel an tu vas venir chez moi et tu vas partager le message à l'église alors en 1975 j'ai commencé ce ministère dans cette église au Pakistan et j'ai pu parler à tout ce peuple le Pakistan et ce soir là beaucoup sont venus au Seigneur et ont reçu la foi je vis par la foi je marche par la foi un jour par la grâce de Dieu des frères et sœurs chrétiens m'ont soutenu et j'ai pu acheter une maison à Fais-la-Bad quand j'ai eu cette maison Jésus m'a donné quatre enfants qui n'avaient des orphelins qui n'avaient plus de famille trois filles un garçon et là j'étais heureux j'étais là j'avais une famille je pouvais les soutenir j'étais soutenu par la foi et je pouvais soutenir cette famille mais un jour en 1979 un frère Bernard qui venait d'Angleterre il m'a visité au Pakistan et il m'a invité à aller en Angleterre je lui ai dit je vais d'abord prier et si Jésus me donne la permission alors je viendrai en Angleterre alors lui il est retourné en Angleterre en 1981 Jésus m'a donné la permission pour l'Angleterre et j'ai écrit au père Bernard je viens d'Angleterre alors en octobre 1981 j'ai atterri à l'aéroport de Heathrow et là j'ai vu les gens qui parlaient anglais je ne comprenais rien je ne connaissais pas l'anglais parce que mon père m'avait dit tu es ma fille et tu n'apprends jamais l'anglais parce que c'est la langue des chrétiens alors je ne savais pas l'anglais j'avais un visa pour 6 mois mais j'ai dit laissez-moi un visa pour 3 mois seulement parce que je ne peux plus pas vivre en Angleterre et donc j'ai atterri en Angleterre fin octobre et je parlais d'église en église mais Jésus m'a gardé là pendant 2 ans alors 2 ans plus tard en 1983 j'ai lu mon premier livre en anglais et beaucoup de gens sont venus au Seigneur au travers de mon témoignage de plusieurs nations j'ai écrit mon livre en anglais après que mon livre a été écrit après que j'ai écrit mon livre après avoir fini d'écrire mon livre en anglais en 84 le 15 juillet je suis retourné au Pakistan mes enfants étaient très contents on a eu des bons moments alors j'avais prévu de rester jusqu'au mariage de ma fille et de retourner donc ensuite en Angleterre en septembre l'église de Lahore m'a invité alors j'ai pris mes enfants donc avec moi et je suis allé à Lahore pour prêcher après la prédication nous sommes retournés à la maison mes voisins nous avons découvert en rentrant à la maison que mes voisins musulmans avaient pris la maison et il est venu à ma rencontre avec une arme sur la route parce que donc on était sur la route et il m'a dit si tu mets un pied dans cette maison je te tue toi et tes enfants et soudain il a tué une de mes filles et ma fille est morte là sur la route au travers de la mort de ma fille nous avons montré nous avons été choqués et à cause du choc j'ai été paralysé je ne pouvais plus parler personne ne nous a aidés personne, aucun prêtre aucun chrétien aucun voisin personne une semaine plus tard mon neveu est venu vers moi il a enterré ma fille il m'a pris avec mes trois autres enfants à Lahore il a fait vraiment de bonnes choses pour mes enfants mais moi j'étais au lit plus d'espoir je ne pouvais plus parler j'étais prête à mourir pendant neuf mois Jésus ne m'a pas parlé une seule fois et tous les jours je pensais à la mort j'ai renvoyé mon ticket en Angleterre j'ai dit à la famille là-bas que je ne l'avais plus retourné en Angleterre et ses amis Suzanne et Christopher ont jeûné pour moi neuf mois en Angleterre Dieu m'a changé mon avis et je suis retourné en Angleterre mais je ne pouvais pas parler comment retourner en Angleterre alors donc je pensais à la mort neuf mois plus tard le jour de Pâques en 1985 Jésus m'a parlé il m'a dit je vais en Angleterre j'ouvre la porte pour ce ministère dans plusieurs pays différents j'ai dit à Jésus comment je peux y aller je ne peux pas parler je n'arrivais plus à parler je n'arrivais plus à marcher je n'arrivais plus à me lever comment je peux y aller alors laisse-moi s'il te plaît ici au Pakistan et je vais mourir au Pakistan Jésus ensuite a de nouveau dit va en Angleterre et j'ai dit non Seigneur Seigneur si c'est ta volonté alors je suis d'accord d'y aller alors là j'ai écrit à la famille de Susan je leur ai dit mais renvoyez-moi mon ticket je viens d'Angleterre mon frère aîné est mort du crise cardiaque en 1988 et je continue à prier pour mon petit frère et 20 ans plus tard donc après 20 ans donc je ne les avais pas vus pendant 20 ans et là j'ai reçu la réponse à mes prières en 1991 mon plus jeune frère m'a téléphoné depuis le Pakistan en Angleterre Gouchan vient au Pakistan j'ai une bonne nouvelle à te dire alors j'ai prié Jésus Jésus est-ce que c'est ta volonté ? Jésus m'a dit mais va au Pakistan en mars 91 je suis allé au Pakistan quand j'ai atterri à l'aéroport de Lahore j'ai vu là mon petit frère avec toute sa famille qui m'attendait à l'aéroport il m'a donc accueilli et il m'a dit Gouchan je suis chrétien maintenant j'ai dit à mon frère mais comment tu es devenu chrétien ? mon frère m'a dit je suis mort à l'hôpital avec crise cardiaque quand je suis mort là où je suis allé mon corps était resté à l'hôpital mais moi je suis allé à un endroit où il n'y avait que du feu et des mauvaises créatures et des gens terribles et ces gens terribles se tuaient les uns les autres j'étais là et je hurlais je criais à l'aide mais quelqu'un peut m'aider et me sortir de ce lieu quand il s'est fatigué de crier à l'aide il dit là j'ai vu une petite lumière comme une étoile mais cette petite lumière grandissait et grandissait et devenait de plus en plus grosse et sur cette grande lumière dans cette grande lumière j'ai vu un grand trône magnifique et j'ai vu sur ce trône Jésus était assis et j'ai vu plein de gens autour de Jésus qui chantaient roi des rois seigneur des seigneurs Dieu tout puissant alléluia et mon frère est allé vers Jésus et avec une haute voix et il a crié à Jésus et pitié de moi et sors moi de ce lieu plein de flammes et ensuite il a dit Jésus m'a regardé et il a dit mon fils je te sauve de tes péchés et je te donne la vie éternelle et le salut et je veux que tu sois avec moi et il dit alors la vie est revenue dans mon corps je me suis levé du lit je me suis habillé j'ai ouvert la porte mais la porte de ma chambre était fermée depuis l'extérieur et je me suis assis au bord du lit et j'ai attendu que quelqu'un vienne et le jour suivant il y avait toute la famille qui était là et qui attendait son corps mort il attendait dehors de l'hôpital sa famille a demandé au docteur s'il vous plaît donnez nous le corps alors le docteur a dit je vais vous donner un papier ensuite je vais envoyer quelqu'un chercher le corps et il va vous donner le corps quand le docteur est allé il a envoyé l'homme pour chercher le corps dans la pièce la chambre de mon frère donc l'homme est allé pour chercher le corps cet homme a ouvert la porte il a regardé le lit il a vu quelqu'un assis vivant il n'y avait pas de corps mort il était effrayé il a couru vers le médecin et il a dit au médecin mais qui est mort dans cette chambre et il dit donc monsieur Shada est mort mais cet homme a dit mais il n'y a pas de corps le docteur était étonné alors le docteur a couru dans la chambre et là il a vu mon frère assis sur le lit et le docteur lui a dit il dit mais monsieur mais qu'est-ce qui s'est passé avec vous selon la médecine vous étiez mort d'une crise cardiaque j'ai débranché j'ai enlevé les machines et puis j'ai écrit ce rapport comme quoi vous étiez mort comment pouvez-vous être vivant alors mon frère a raconté tout son témoignage au docteur ce qui s'était passé avec lui et ensuite mon frère a dit vous êtes chrétien cet hôpital est chrétien alors organisez-moi mon baptême je ne peux pas sortir de cet hôpital sans être baptisé alors le docteur a appelé l'aumônier l'aumônier a baptisé mon frère et après son baptême il est sorti de l'hôpital et sa famille était là en train d'attendre son corps et quand ils l'ont vu sortir vivant ils étaient bien sûr tous heureux mes chères soeurs et frères pendant 20 ans j'ai prié quand on continue à prier n'abandonnez pas de prier vous continuez à prier et un jour vous aurez la réponse à votre prière et maintenant j'ai des bonnes relations avec ma famille parce que mon frère est chrétien au Pakistan je prie simplement je prie régulièrement que ma famille de ma famille il y a donc maintenant trois témoignages donc ma soeur a rencontré Jésus elle est venue à Jésus alors qu'elle était morte elle a reçu la vie à travers de Jésus et elle est devenue chrétienne et elle a deux filles qui ont reçu Jésus au travers de leur mère et mon neveu a aussi reçu Jésus Christ et mon frère a reçu Jésus quand il était mort d'une crise cardiaque sans vie sans espoir et là il a reçu le Seigneur quand mon frère était musulman il faisait des bonnes choses il priait cinq fois par jour et la nuit il jeûnait un mois et chaque année il allait en pèlerinage alors chaque année il sacrifiait un bouc et un agneau lors d'une fête il donnait de l'argent aux pauvres mais c'était de la religion et il n'allait pas au ciel avec sa religion quand il est mort dans sa religion c'est en enfer qu'il est allé mes chers frères et sœurs c'est écrit dans la Bible sans Jésus Christ nous n'avons pas le pardon des péchés il n'y a pas le salut et la vie éternelle sans Jésus Christ toutes les religions sans Christ ne donnent pas le salut et la vie éternelle et n'amènent pas au ciel et vous avez de la chance parce que vous croyez en Jésus Christ et nous ne pouvons pas être faibles dans la foi on devient fort dans la foi on se prépare pour Jésus Christ vous vous aimez les uns les autres vous vous aidez les uns les autres vous vous joignez à la famille vous lisez la Bible et vous allez aux réunions vous amenez des gens à son trône vous sauvez des gens et vos frères et sœurs vos familles vous pouvez les amener à la lumière ceux qui sont à la lumière et là vous irez vers le Seigneur au ciel et vous verrez les trônes magnifiques et la gloire de Dieu et une maison magnifique et vous allez vivre avec le Père et avec Jésus Christ dans le ciel alors s'il vous plaît préparez-vous pour son royaume la vie chrétienne est une vie d'expérience vous parlez à Jésus vous marchez avec Jésus et vous vous préparez pour son royaume Jésus Christ